Dans le domaine de la construction, plus de 98% des employés sont des hommes en 2018, selon les données de la Commission de la construction du Québec. Et donc, vous aurez rapidement fait le calcul, moins de 2% seulement sont des femmes. Imaginez devoir se tailler une place dans cette industrie, c'est loin d'être facile. Par contre, l'organisme sans but lucratif, les ailes de la construction, aide et épaule les femmes dans le domaine depuis plus de 10 ans. La mission des ailes, fondamentalement, c'est de promouvoir les droits et les intérêts des femmes dans les milieux de la construction. On peut faire ça de différentes façons. On offre différents programmes, que ce soit au niveau de la diversité, de l'inclusion, de l'aide à l'emploi, du mentorat, du coaching, du co-développement. Donc, il y a vraiment de belles variétés. À la base, pourquoi l'organisme avait été créé, c'est que c'est extrêmement difficile pour les femmes d'entrer dans le milieu de la construction. Il y a énormément d'embûches. Un des plus gros embûches, c'est un, comme vous l'avez dit, c'est de trouver un employeur qui, même si tu as fait ta formation, même si tu as fait les cours, va te garantir ton premier 150 heures. Et puis, une fois que tu es rendu là, bien, on ne se cachera pas, il y a énormément d'intimidation. Il y a beaucoup de violence, quand même, encore, sur les chantiers, que ce soit verbal, que ce soit physique. Les conditions ne sont pas faciles. Les heures de travail, également, ne sont pas faciles. Puis, on voit encore énormément de femmes qui quittent au bout de cinq ans. Des femmes qui quittent après cinq ans ou dans les premiers cinq ans de leur entrée dans le milieu. Tu sais, d'être si peu nombreuses, ça nous met dans des situations où on est un peu plus seul, plus isolé des fois, puis qu'on a moins de ressources autour de nous. Donc, c'est un petit peu ça aussi qu'on fait au niveau des ailes. C'est qu'on donne un réseau à ces femmes-là pour, justement, qu'elles se retrouvent entre elles. Si ce n'est pas sur le chantier, bien, au moins en dehors, dans d'autres activités, d'autres types de moments. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ailes, on n'est pas exclusives à nos membres. On fait plusieurs choses qui sont autant pour les membres que les non-membres. Puis, on peut participer aux activités des ailes, même si on n'est pas membres. La tarification va varier, là, ou dépendamment. Mais on est là aussi. On est vraiment là pour toutes les femmes dans l'industrie, là. On se met dans leur place, puis avoir une place, justement, il y a... On parle des vraies choses, puis on donne des ressources, ça doit être exceptionnel. Mais, justement, c'est quoi le feedback que ces femmes-là vous donnent? Ce qu'on se fait souvent dire, c'est qu'on... C'est le climat. C'est l'espèce de... Il y a quelque chose qui se passe dans nos événements. C'est un peu magique. C'est comme s'il y a des barrières qui tombent. Tout le monde est vrai. Il y a des beaux échanges. Qu'est-ce que vous devriez dire aux femmes qui doutent de s'essayer, puis aussi aux hommes qui doutent d'engager des femmes? Il faut que tu sois prêt, puis que tu connaisses très bien tes forces, puis ta valeur. Parce que souvent, tu vas être... Les gens vont essayer de te tester. Ils vont dire que tu n'as pas la force, que tu n'as pas le talent, que ce n'est pas fait pour toi. Ça fait que si tu n'as pas assez confiance en toi, tu peux facilement tomber dans le plège de perdre cette confiance-là que tu as en toi. Puis de penser qu'une femme n'a pas la force pour travailler dans cette industrie-là, moi, je dirais que c'est faux. Aujourd'hui, on a plein de façons de travailler. Les femmes ont une vision différente. Les femmes travaillent de façon différente. C'est vrai qu'on n'a pas nécessairement les mêmes capacités. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question de force physique comme une façon intelligente de travailler. C'est comme ça que je le vois. Puis, écoute, les femmes qui font partie de cette industrie-là ont développé des mécanismes. C'est des femmes qui s'entraînent. C'est des femmes qui sont débrouillables. Donc, moi, en tout cas, celles que j'ai eues sur mes chantiers, puis que je favorise, je dirais souvent, sont extrêmement performantes, puis sont extrêmement fidèles aussi. Moi, j'ai des projets à Montréal. Tu sais, comme actuellement, j'ai un chantier où j'ai quatre femmes qui sont sur le chantier, sur toute mon équipe. Puis, c'est les quatre femmes qui gèrent le chantier. Fait que, tu sais, c'est... Toutes les personnes en position d'autorité sont de sexe féminin. De plus en plus, on sait que les femmes sont capables de faire le métier parce qu'on a la preuve. On a beaucoup de femmes qui ont du succès, puis qui sont aimées, puis qui réussissent bien, puis qui font leur vie comme ça. Mais, évidemment, il y a toujours du monde qui traîne la patte, puis qui reste derrière avec les vieilles mentalités. Ça l'arrive. Il y a encore un grand travail qui reste à faire sur la culture de chantier. Mais, en général, ça a déjà été entamé. À quelque part, ça prend un peu de courage, c'est sûr, parce qu'on est toujours testés au début. C'est comme dans n'importe où. Tu sais, ça se peut d'avoir une belle carrière pour une femme dans l'industrie. C'est sûr que mon parcours n'a pas été exempt d'embûches. Je fais partie de celles qui en ont quand même arraché dans mes débuts, puis qui encore des fois ont des défis. Mais je dirais qu'avec la persévérance, avec la résilience, puis aussi avec la volonté, tu peux y arriver. Puis, c'est de faire ce que t'aimes en réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada